Mon cher bébé, je ne sais pas quoi faire ou quoi dire, alors je commence ainsi. Je sais que tu es dans mon ventre depuis une semaine, que tu fais moins d'un millimètre, mais j'ai déjà l'impression que tu vas naître demain. Je ne sais pas si toutes les futures mamans ressentent ça, mais je suis chamboulée, bouleversée, apeurée et confiante en même temps. Je ne savais pas que cela pouvait être possible. Je suis chamboulée parce que je sais qu'aujourd'hui, ma vie, l'année prochaine, ne sera plus la même. Je devrais penser à deux, et non que pour moi, prendre soin de toi, te rendre heureux, confiant et fort pour la vie que tu voudras mener. Je suis bouleversée parce que je ne sais pas si chaque geste que je fais, même le plus anodin, s'il est bon pour toi et moi. Je ne savais pas qu'un jour, je me poserais la question de savoir si un yaourt est bon pour mon enfant, pour ta survie, pour ton arrivée. Je suis apeurée, pour ne pas dire pétrifiée par la peur. J'ai peur d'être une mauvaise mère, de ne pas t'aimer assez, de ne pas y arriver. Je sais que tu ne fais que quelques millimètres, mais j'ai déjà si peur de te heurter. On m'a toujours dit que le fait d'y réfléchir, d'en avoir confiance et d'en avoir peur, c'est déjà une bonne chose. C'est une preuve de maturité. J'ai peur, ma vie va basculer. Tout ce temps que j'ai pour moi, je vais devoir te le partager. Si tu savais, je culpabilise déjà. Quand je passe tout mon samedi à bosser, quand ton papa est près de moi, alors quand tu seras là, je ne sais pas si je m'en sortirai. J'essaie d'être confiante et de me rassurer. Tu sais que ta maman est la reine de l'organisation. J'ai déjà téléchargé deux applis pour mener à bien, à terme, ma grossesse. Non, à deux, je m'en, trois, quatre. Ne rien oublier et savoir quoi faire. Ça me rassure et ça me fait du bien. Je suis sûre, au fond de moi, que je serais t'aimée. Prendre soin de toi, de moi et de notre famille. Bref, tout cela pour te dire bienvenue dans mon cœur, mon corps, dans notre famille et dans ma vie. Bon, allez les gars, on vient de commencer avec ce petit bout de lettre que j'ai écrit à mon bébé. C'est la première chose que j'ai eu envie de faire, en fait en vrai dire, avant d'annoncer à qui que ce soit ou quoi que ce soit ce qui allait se passer. Je vous partagerai le reste plus tard de cette lettre parce qu'elle est un peu plus longue que ça, bien évidemment. Il y a des petites parties que je vais garder pour moi et puis d'autres que je vais encore vous partager un peu plus tard. Mais du coup, ça commence et aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon suivi de grossesse. Je t'invite tous les vendredis, 18h, à venir partager ce petit temps avec moi que je veux plus comme un podcast. Plus que comme une vidéo face cam. Plus que comme une vidéo face cam. C'est un format qui est un petit peu plus écrit. Et donc là, pour une fois, il n'y a vraiment pas grand chose à regarder. Tu peux me regarder quand même si tu as envie. Mais il y a plus à m'écouter. Donc allez, je commence tout de suite. Comme tu le sais, là, j'avais mille attentes concernant ma grossesse et le papa aussi. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est un peu le rêve versus réalité. La difficulté des premiers mois, la solitude, le désert médical, les hospitalisations, les douleurs, les moments de joie, d'euphorie. Je vais te proposer de suivre ma grossesse et mes questionnements semaine après semaine. Ou sur des sujets qui me travaillent vraiment. N'hésite pas à me donner ton propre retour d'expérience. Parce qu'on fait tout ça sans jugement. Et on en a besoin. C'est pas parce que ma grossesse va se dérouler comme je vais te l'expliquer et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mais que du coup, c'est pareil pour toutes. Mais j'aurais aimé tomber sur ma chaîne au moment où moi, j'étais pas bien, au moment où il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et puis de toute façon, ça me fait un souvenir. Et ça, c'est important. Parce que c'est après qu'on peut faire le point sur son expérience et réussir enfin à s'enrichir. Bref, on commence tout de suite avec la semaine 3 et 4. Allô, qu'est-ce que je fais ? C'est la panique. Prendre rendez-vous avec qui ? Quoi ? Comment ? On doit garder le tout secret. C'est ce qu'on dit les 3 premiers mois. On le sait maintenant, une femme sur 4 fait une fausse couche précoce et ne s'en rend même pas compte qu'elle le perd. Pour les autres, tant pis, il faut subir les petits désagréments. Alors, on reviendra sur ce terme un peu plus tard. Mais, petits désagréments, on retient ça. Mais bon, il faut vivre ça seul. Alors que c'est le moment où on a besoin d'aide. Moi, j'ai pas eu le choix de le dire ou pas. Je m'égare et je reviens un peu au commencement. Comment je l'ai su si tôt ? Alors qu'à ce moment-là, on sent rien. Si, justement, on ressent des choses, il faut savoir là, s'écouter. Se faire confiance. Pour ma part, je suis réglée comme une horloge. C'est 3 jours de règles, un SPM qui est un peu douloureux. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. C'est mon corps qui m'annonce par divers signes que c'est bientôt l'arrivée des Anglaises. Sauf que cette fois-ci, le SPM, il a duré vraiment, vraiment longtemps. Normalement, il arrive 5-6 jours avant et repart au premier jour des règles. Cette fois-ci, j'avais une douleur très, très, très importante au niveau de la poitrine. J'avais l'impression qu'elle enflait à vue d'œil. J'étais, mais genre, hyper fatiguée. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que ce n'était pas pareil. Ça ne faisait pas comme les autres cycles. J'étais plus sensible, plus émotive, plus ballonnée aussi. Je le parle, cette magnifique petite bouée prémenstruel. Ne sentons pas le SPM décroître et en ne voyant pas apparaître les signes habituels. L'augmentation de la transpiration notamment. Du coup, la glaire cervicale. Alors, pour info, la glaire cervicale, je te laisserai faire des recherches toute seule si ça t'intéresse. Mais moi, ça m'a vachement aidé à comprendre mon cycle et où est-ce que j'en étais. Et puis, ça m'a aidé aussi un peu dans la conception. Donc, franchement, n'hésite pas à te renseigner si ça t'intéresse. Bref, tout ça pour dire que J-3 avant mes règles. J'étais sûre de moi que j'étais enceinte. Je ne voulais pas m'enflammer, ni rien. Donc, j'ai continué à vivre normalement. Sortie, sport, J-4. Oui, j'ai un peu amusé sur le délai. Mais je ne voulais pas m'enflammer pour rien. Alors, j'ai décidé de faire un test. Bon, là, tu l'as vu, tu as vu le résultat. Dans ma vidéo d'annonce, franchement, pour moi, c'était... Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est le plus beau moment de ma vie. Je trouve ça incroyable de se dire qu'il y avait quelque chose en moi qui était en train de grandir. Je trouve ça incroyable. Et puis, j'ai fondu en larmes. Enfin, bref, vous l'avez vu. Mais là, c'est là que commence la panique. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On commence par quoi ? Où ? Comment ? Je vais te donner les directives. Et puis, ce qui s'est passé pour moi. Et donc, on commence avec la semaine 5-6. Le test de grossesse est positif. Je fais quoi ? Alors, mon nombre de recherches sur Google a littéralement explosé. Je pense qu'à moi toute seule, je devais faire l'ensemble des recherches d'une ville. Je voulais chercher mon historique de recherche pour un peu vous le montrer. Mais en fait, non. Quand j'ai regardé, c'est beaucoup trop long. En gros, c'était juste grossesse et... Grossesse et vomissement. Grossesse et nausique. Grossesse et euphorie. Grossesse et nourriture. Grossesse et interdit. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'était vraiment très long. On ne va pas en parler. Mais cette recherche a fait monter chez moi une vague d'angoisse. J'ai d'une envie de bien faire en même temps. Ne pas mettre en danger la vie fraîche et frêle qui était dans moi. On nous rabat les oreilles avec les fausses couches du premier trimestre. Ça. On nous met une bonne angoisse là-dessus. Mais on ne nous parle pas du reste. Idéalement. Normalement. Pas comme moi. On prend un rendez-vous chez une sage-femme, un obstétricien. On apprend ça. Pour le premier rendez-vous de grossesse. Avoir toutes les infos. On fait aussi idéalement une prise de sang. Pour savoir ça fait combien de temps. Et voir si notre taux est bon. Ce que je vais partager avec toi, c'est cette semaine qui a été pour moi le début d'une descente aux enfers. Et je ne minimise même pas. Et j'exagère même pas. Parce qu'au début je suis toujours dans l'exagération. Mais là ce n'est pas ça. Surtout que je me disais que j'avais déjà fait un mois de grossesse. Car pour moi, naïvement. Un mois, c'est 4 semaines. Donc on apprend sa grossesse vers S4. Donc je me dis yes ! Non, non. Pas du tout. Il faut se calmer. Et puis la grossesse, ça n'a pas été égal à un petit bidou tout rond. En train de s'arrondir. Devenir un peu plus gras. Mon petit pot de Nutella. De glace à la main. En priant pour ne pas prendre 5 kilos de plus. En vrai, pour résumer. Pour moi, ce qui s'est passé. C'était Sommeil++ à m'en inquiéter. Et à inquiéter mon entourage. J'aimerais aussi faire intervenir Fidou si ça vous dit. Pour avoir son retour d'expérience. Son point de vue sur la période. Parce que je pense qu'avoir l'avis du papa. Et de celui qui m'a vu dans un état plus que moyen. Et bah ça peut être intéressant. Donc dis-le moi dans les commentaires. A ce moment-là. Quand je l'ai appris. J'ai lu pas mal d'articles. Qui nous disaient de faire la sieste. De profiter de la grossesse. Et du début pour se reposer. Je me suis vraiment demandé. Quitte à m'énerver. Qui étaient ces personnes. Que type de grossesse avaient eu ces personnes-là. Parce que pour moi. C'était pas possible. C'était vraiment impossible. Bref. J'essaie de rester zen. Pour vous raconter l'histoire le plus paisiblement possible. Mais donc je vous raconte tout. Comme promis on commence. J'ai donc à partir de la cinquième semaine. Commencé à me sentir très faible. Très fatiguée. Je dormais 15h par jour à peu près. Et vraiment 15h. Au début de la semaine. Et j'ai fini à ne plus parvenir à me réveiller de la journée. A la fin de la semaine. Afid qui avait miraculeusement à cette période-là. Je sais pas vraiment. Là les planètes se sont alignées. Mais lui il avait pris une semaine de congé. Il passait son temps à me réveiller. À me faire en manger. À me faire boire. À veiller sur moi. Je ne tenais pas. Si ils... Encore un moment debout. Clairement. C'était pas l'envie qui m'en manquait. Parce que moi je suis quelqu'un d'hyperactif. Je déborde d'énergie. Mais là je pouvais pas. Je ne voyais même plus les jours défiler à la fin de la semaine. On s'est laissé la semaine à... On s'est laissé la semaine à survivre comme ça. À se dire que c'était normal. Puis ils sont arrivés les nausées. Avec elle se sont ajoutées une phonophobie. Le fait de ne pas supporter le bruit. Une photophobie. Une intolérance totale à la lumière. Et une hyperosmise. Une exacerbation de l'odorat. Comment t'expliquer ? Simplement dès que j'avais les yeux ouverts. Ou qu'il y avait de la lumière. Une odeur. Un bruit. Ça m'était insupportable. Ça déclenchait des nausées. Et des vomissements. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de vomir. La phonophobie. La photophobie. L'hyperosmise. Sont dû à un changement hormonal. Notamment dû à l'hormone HCG. Chaque femme le subit plus ou moins lors de la grossesse. Et avec l'arrivée du placenta. Qui prend un peu le relais. Normalement on se sent mieux. On va faire ça plus tard. Lui a fait. Il a dû vivre pendant le mois. Je spoil un peu. Pardon. Avec un casque sur les oreilles. Lorsqu'il écoutait la télé. Cuisinait des choses qui n'avaient pas d'odeur. Pas de goût. Pour ne pas me faire de mal. Truc de dingue. Pour une influenceuse. Je ne pouvais plus regarder mon téléphone. Ni même répondre à un message. Écouter un audio. C'est comme si chaque son me transperçait. Me faisait littéralement du mal. Ça me mettait dans un état. Franchement. J'avais juste envie qu'il n'y ait plus aucun bruit autour de moi. Et d'attendre que ça passe. Sauf que ça ne passait pas. Du coup que faire quand c'est comme ça ? Quand on me voit comme ça. En voyant que je n'avais rien avalé depuis plus d'une semaine. On a décidé d'appeler les urgences. Je ne tenais même plus une conversation de 10 minutes. Je tombais dans les vapes quand on me parlait. Et cet appel là. Ce fut ma première déception. Si vous saviez comme les urgences me déçoivent. Et ce ne sera pas la seule fois d'ailleurs. Afid a appelé. A expliqué la situation. Et après 15 minutes d'échange. Entre les pompiers. Le médecin du SAMU. Le médecin de garde. Qui se sont passés là-bas littéralement. J'ai fini par avoir le médecin au téléphone. Qui m'a dit. Non mais madame c'est les symptômes de grossesse. Si ça ne va vraiment pas. Aller voir une sage-femme en urgence et tout. J'ai été choquée. Je ne pouvais pas aller aux urgences. Physiquement je n'avais pas la capacité d'aller aux urgences. Afid a donc cherché une sage-femme. Quand même. Qui peut nous prendre en urgence. C'était le lendemain. On ne savait pas comment y aller. Puis je voulais garder moi ce secret hyper beau. Pour l'annoncer à mes parents. Vous voyez je voulais faire une belle annonce. Je voulais en garder un souvenir. Mais. Mémorable. C'est ma première grossesse. Je ne voulais pas m'enlever ça. Donc. Comme il y a la pression des trois mois. Il ne faut pas le dire. On a donc appelé un taxi. Afid m'a aidé à marcher dans les escaliers. A m'habiller. A faire un pseudo chignon. J'avais la tête qui tournait. J'espérais que ce rendez-vous allait vraiment m'aider. Je ne savais pas si ce que j'avais c'était normal. Enfin non. On peut retirer ça dès maintenant. Cet état ne devrait pas être écrit comme normal. C'est pas possible. Voilà. En arrivant. La sage-femme elle a juste vu ma tête. Elle nous a dit qu'on aurait dû aller aux urgences. Pourquoi plus les urgences. J'ai pleuré. Beaucoup. J'ai pleuré. Car je n'étais comprise d'aucun professionnel du milieu médical. Elle m'a donné de l'homéopathie. Pour plus tard quand ça irait mieux. Et un mot. Pour aller aux urgences. Voilà donc aux urgences. À Avicenne. Oui jeudi. Oui j'étais dans le 93. Et j'y ai passé une journée. C'est ma première hospitalisation. Une journée de perdu. À dormir sur le brancard. Et pour qu'un docteur me dise. Il va falloir vous y habituer. C'est ça la grossesse. Ça va passer vers la fin du premier trimestre. Donc là rien à faire. Rentrez chez vous. Petit aparté. La fin du trimestre. C'est S15. La semaine 15. On est S5-6. Donc je suis 10 semaines à vivre ça. Heureusement à ce moment là je le savais pas. On m'a donné deux spafons à avaler. Tu peux t'en douter que j'ai vomi. On m'a donné du point pérant. Que j'ai vomi. Et on m'a fait attendre. En me disant qu'on ne pourrait rien faire pour moi. Je me suis donc levée. J'ai attendu. Assise par terre. Devant le poste de soins. Qu'on m'enlève une perfe. Dans laquelle on ne m'avait rien mise. Et je pleurais. Une infirmière débordée. Venue m'enlever ma perfe. J'ai pleuré. Un peu plus. En lui disant que je n'avais pas été traité. Accompagnée comme il le fallait. PS. J'ai dû supplier pour obtenir un arrêt maladie. Elle m'a dit d'aller aux urgences de la maternité. Si je savais où je n'en avais. Et qu'on pourrait peut-être mieux m'aider. Voilà. Je vous indiquerai la suite. La semaine prochaine. Parce que j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer. Contre le milieu médical. Je pense que ça sera avec la... L'épisode 2. Je pense que c'est plus simple. Parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Déjà à mes côtés parler. Je ne suis pas sûre que... Je n'ai pas envie que ça soit trop trop long. Toi qui regardes cette vidéo. Qui l'écoute. N'hésite pas à me dire si... Comment s'est passé toi ton premier parcours. Comment s'est passé le début. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire en les commentaires. Et d'avoir ce retour. Parce que comme je le dis. On est très très seul dans ce début là. Même si vous ça s'est très bien passé. Ça peut aussi être encourageant. Ça peut aussi donner des tips. A celles qui vont retomber sur cette vidéo là. Comme moi. Enfin voilà. A la semaine prochaine. 18h. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501